Salut les montagnards, aujourd'hui je vais vous parler d'une technique qui m'a permis de faire 2100 mètres de dénivelé alors que j'étais complètement exténué, rincé, que j'avais des enclumes au pied, mes skis hyper lourds avec des fixes à plaques diamir qui sont beaucoup trop lourdes pour faire du ski de rando. Mais d'abord il faut que je vous mette un petit peu de contexte. Donc c'était quand je voulais faire le Grand Paradis en fait, je me préparais pour faire le Mont Blanc et donc je voulais faire le Grand Paradis qui est un des 4000 les plus faciles et donc je voulais m'acclimater à l'altitude et j'ai choisi de faire ce sommet. On avait une fenêtre météo qui était uniquement le samedi et normalement c'est un sommet qui se fait en deux jours puisqu'il y a 2100 mètres de dénivelé en tout depuis le parking et donc 2100 mètres ça fait quand même beaucoup. C'est pas le petit dénivelé, la petite sortie ou même 1000 mètres de dénivelé qui peuvent être assez faciles à faire à la journée. Là 2100 ça commence à bien tabasser, je les ai sentis passés. J'ai d'ailleurs écrit un article sur le sujet qui sera en description juste en dessous. Vous pourrez aller lire, c'est beaucoup plus détaillé que dans cette vidéo. Dans cette vidéo je vais vraiment m'attarder sur la technique qui m'a permis d'aller jusqu'au sommet de ce Grand Paradis. Donc en fait la fenêtre météo était que sur le samedi donc on ne pouvait pas réaliser ce sommet en deux jours comme c'est normalement ce qu'on fait et donc on a tenté de faire ce Grand Paradis et 2100 mètres de dénivelé pour arriver à 4000 mètres d'altitude en une seule journée. Donc on est parti à je crois 5 heures du matin le samedi au parking et on commence la montée, la marge d'approche jusqu'au refuge se passe vraiment sans trop de problèmes. La neige était un petit peu gelée mais globalement ça allait. On arrive au refuge, on continue et puis on commence à rentrer dans le dur. On commence à rentrer dans le dur, on commence à être fatigué parce que ça faisait 1500 mètres qu'on montait. Moi j'avais des skis assez lourds et puis on commençait à arriver à une altitude qui était assez élevée. On était sur le glacier, on était à peu près à 3500 mètres d'altitude et donc notre souffle commençait à être un peu plus court, nos pas commençaient à être plus lents. Donc on se demandait vraiment si on allait y arriver. Donc là on fait un point avec mon compagnon. On se dit est-ce qu'on continue ? Est-ce que c'est sérieux de continuer ? Sachant que le temps passe, que la neige va réchauffer, il n'y avait pas trop de crevasses mais ça peut fragiliser les ponts de neige donc on se pose vraiment la question. Et puis on se dit allez on va jusqu'à cette butte là, juste là-haut là et puis on verra après. Donc on continue et puis on était vraiment vraiment morts. Moi j'arrivais plus à avancer, mon pote il était pareil, il était hyper crevé. On était vraiment en train de douter sur le fait qu'on arriverait au sommet. Et à ce moment-là j'ai tenté de faire une expérience. En fait je fais pas mal de méditation quand j'ai du temps, le matin. Et en méditation quand on débute, on vous explique qu'il faut compter vos respirations pour focaliser votre attention sur un point. Donc j'ai commencé à faire ça alors que j'étais en train de monter pour atteindre ce grand paradis que j'y croyais plus, qu'on était tous les deux complètement morts. Et j'ai commencé à me concentrer sur mes respirations. Et donc j'ai compté, je comptais mes expirations, je comptais jusqu'à 10. Et quand j'arrivais à 10, je recommençais de zéro. Et je recommençais et je recommençais. Je sais pas combien de respirations j'ai compté, mais probablement plus d'une centaine, largement. Et en fait je me suis rendu compte de plusieurs choses. D'abord, j'ai commencé à être beaucoup plus régulier dans mes pas. Mon souffle aussi était beaucoup plus régulier. Et en fait je me concentrais plus tellement sur la douleur ou sur la fatigue, mais vraiment sur les respirations. Et de focaliser mon attention sur ma respiration, ça m'a fait oublier cette fatigue ou cette douleur des 2100 mètres de dénivelé qu'on s'est tapé dans les jambes. Et j'étais tellement focalisé sur ma respiration que je regardais même plus le sommet, je regardais même plus où on allait véritablement. Je regardais juste la trace qui était juste devant moi. Et en fait quand j'ai levé les yeux, je me suis rendu compte qu'en fait on avait rattrapé les skieurs qui étaient partis du refuge le matin même et pas du parking comme nous. Donc qui étaient partis de beaucoup plus haut. On les avait rattrapés et on était plus si loin du sommet. Et le sommet devenait vraiment accessible. On a donc fini par arriver à ce grand paradis en haut du sommet et on était tellement contents. On était complètement exténués. Mais je crois que c'est une des courses les plus dures, les plus éprouvantes en tout cas, en termes d'endurance que j'ai faites. Et cette technique là, le fait de se concentrer juste sur sa respiration, ça m'a vraiment aidé à me surpasser. Ça m'a aidé à me surpasser non seulement parce que je pense que ça aide à avoir un rythme très régulier en termes de rythme de pas et aussi en termes de rythme de souffle. Et donc ça aide votre corps à être plus régulier et donc à aller plus loin. Mais aussi par le changement d'attention. Le fait que vous vous focalisiez sur autre chose que sur votre fatigue ou vos douleurs, ça va vous aider à aller beaucoup plus loin et à être beaucoup plus endurant. Donc la prochaine fois que vous allez en montagne et que vous faites une course qui est hyper dure ou qui est très endurante et où vous sentez que vous n'allez pas y arriver, essayez cette technique là. Essayez de vous concentrer sur votre respiration, de compter vos respirations jusqu'à 10 et après vous recommencez. Et vous allez voir, vous me direz ce que ça donne. Peut-être que ça ne marchera pas du tout pour vous. En tout cas pour moi ça marche. Et ça m'a vraiment aidé à aller plus loin. Et c'est une technique que depuis j'utilise très souvent quand je sens que je manque d'endurance. Si vous souhaitez aller plus loin, si vous souhaitez faire des 4000, si vous souhaitez aller en haute montagne, que ça soit en ski de rando, en alpinisme et que vous ne savez pas par où commencer parce que c'est un milieu qui est très hermétique, qui est très difficile à débuter quand on n'y connaît rien, eh bien j'ai créé un guide exprès pour vous qui est gratuit, que vous pouvez télécharger dans la description juste en dessous, qui vous expliquera toutes les étapes, toutes les techniques à connaître pour débuter en alpinisme ou en ski de randonnée. Et bien sûr vous pouvez vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Ça permet à YouTube de savoir que c'est une vidéo de qualité donc n'hésitez pas, moi ça m'aide et puis ça me fait plaisir aussi, il faut le dire. Donc mettez un petit pouce en l'air, abonnez-vous et puis en attendant je vous dis à bientôt dans les hauteurs. Ciao ! Sous-titrage ST' 501